La bibliothèque Béné Excellence de Godomé abrite depuis ce lundi 19 juillet une université de vacances sur l'intelligence artificielle. L'initiative de l'ONG Béné Excellence en partenariat avec la fondation Odon Vallée, ce programme ambitionne former 120 béninois à la programmation, la robotique et au machine learning. A l'instar des pays avancés, le Béné est un pays en pleine mutation numérique. Le but de l'organisation d'une telle école est de contribuer en tant qu'acteur de la société civile à cette révolution. C'est à travers cette puissance matrice qu'est l'intelligence artificielle que nous serons en mesure d'entrer dans la compétition mondiale où les anglo-sassons et les chinois ont déjà investi massivement. En procédant au lancement officiel de ce programme, le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle va saluer la démarche qui épouse la vision du programme d'action du gouvernement. Le projet de l'école d'été prévu pour se dérouler du 19 juillet au 13 août 2021 est pertinent avec deux problématiques complémentaires et convergentes en lien avec le développement du Bénin. Financièrement soutenue par le BNUD, cette université d'été est une aubaine pour les jeunes béninois de se former dans un secteur d'avenir qu'est l'intelligence artificielle. Chers amis, quelqu'un m'a dit lors d'une de mes conférences dans cette bibliothèque que la robotique ce n'est pas africain, que c'est réservé aux blancs. Je ne suis pas d'accord. J'aurais aimé pouvoir faire décoller un drone de la bibliothèque de ITA et le faire atterrir ici sans aucune commande humaine pour que ce drone livre une lettre. Et pour cela, nous avons misé sur quatre modules de formation. Le premier module de formation, c'est de la programmation, notamment en utilisant le langage Python. Programmer, c'est discuter avec un ordinateur. L'Afrique est longtemps restée en marge des innovations technologiques. L'initiative de Bénin Excellence est porteuse d'espoir dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Le professeur Vallée ne manquera pas de le souligner. Les États-Unis ont eu plus de morts du Covid que de tuer au combat pendant la Première Guerre mondiale, plus la Deuxième Guerre mondiale, plus la guerre du Vietnam. Mais ça, on l'oublie, on l'oublie. C'est la guerre contre un ennemi invisible. Sélectionnés sur plus de 2000 postulants, les 120 jeunes venus de tous les départements du Bénin seront formés pendant un mois. À l'issue de la formation, les différentes solutions réalisées seront présentées au public.